Shabbat, daft et wav, Hamoud Bet. Alors, un daft relativement facile par rapport à celui d'hier, Hamoud plutôt. Eh bien, qu'est-ce qu'on avait vu hier ? On était resté sur une question. D'une part, nous avons vécu Yoseben Yézeri Shredav, Yoseben Yohan Elit Shehoshem qui ont vécu peut-être 120 ans, 130 ans, 150 ans avant la décision du Vétamique Daach. C'est eux qui ont institué une zérasse sur Eretzahamim. Eretzahamim, le Khuzla Haaretz, rentamé. Pourquoi ? Parce que les goyims ne font pas attention là où ils enterrent leurs morts et il peut y avoir des morts, il peut y avoir des ossements de morts, il peut y avoir n'importe quoi. Donc, ils ont été gozaire. Mais en réalité, nous, on sait très bien. Comme ça nous a dit Rabbi Yishmael Brabiyot aussi, nous a dit que c'est seulement 80 ans avant la décision du Vétamique Daach qu'on a décrété. Donc, il y a une styraille, une contradiction. Et pour l'agmara, en haut de la page, Elahatouimhu Gazou. Yoseben Yézeri, Yoseben Yohanam, ils ont fait une zéra à Goucha sur la terre elle-même. C'est-à-dire que c'est un morceau de terre. Eh bien, il est tamé, l'isrof, que si ça touche la trouma, la trouma, il faut la brûler. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de chances que ça soit tamé. Véa vira vélo clown. Mais si c'est juste que la trouma, elle s'est baladée en faute se l'arrête, si elle n'a pas touché, eh bien, on craint pas. Pourquoi on craint pas ? Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Normalement, on ne fait pas sortir de la trouma. Cuyé des morceaux de terre, oui, avec des légumes. Des légumes qui poussent sur la terre, comme par exemple les pommes de terre ou les vétraffes. Il y a toujours de la terre qui vient avec, quand on ne les a pas nettoyés. Donc, il peut y avoir ce risque. Mais l'air, on n'a pas fait. Véa touré par l'un des pays Shana et les haramides qui sont venus 80 ans avant la destruction des vitamines H, Gazoura, Avira, Hitlot, ils ont dit même l'avira, même si c'est, on a pris la trouma pour s'arrêter, ça n'a pas touché, il faut quand même, par exemple, dans une boîte ouverte en bas, mais nous, on n'a pas touché. Donc, même si on est tamé, elle ne devrait pas être tamé, il faut quand même la rentamer, l'hitlot, la suspendre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas la manger. Parce qu'on a sa fec. Les mêmes rats, c'est pour nous dire que détrilat, déhadak zirata, haval esrefa. Il faut rajouter quelque chose là, il dit détrilat, hadak zirata, haval esrefa. En une seule zirah, ils ont fait déjà qu'il faut brûler, ils ne sont pas passés par deux étapes, et on va voir que non. Pourtant, il a dit adaïm, le fait que les khachamis ont dit que ça fait qu'adaïm quand j'ai pas survé mes mains, eh bien, elles rentrent mehot shenilatouma, elles sont comme shweshimilatouma, trilat zirata, esrefa. Eh bien, depuis le début, on a dit que si on touche l'atouma, on doit la brûler. Yadaïm, goud et trilat tanné, c'est-à-dire que les mains, c'est-à-dire que les mains, c'est-à-dire qu'il faut brûler, hamidach hainalo, mais les autres choses, non. Après, tu me dis qu'Eretzahamim, du premier coup, ils ont dit qu'il faut brûler. Et là, ils ont décrété que s'il y a un morceau de terre, ou qu'on a touché la terre d'Eretzahamim, eh bien, il faut suspendre. V'havira haveloklouma, comme on a dit, le havir, c'est-à-dire que si là, elle est en Kutzlaretz, mais elle ne touche rien, dites-le, l'oklouma, c'est-à-rof. V'havira haveloklouma, c'est-à-rof. V'havira haveloklouma, c'est-à-rof. C'est-à-rof, il faut l'itlot, il faut suspendre. V'havira haveloklouma, c'est-à-rof. Et cependant, tu veux me dire que c'est, pourtant, c'est Aoucha qu'ils ont fait la gzera. Aoucha, c'est après le khouban bétamidach, après la destruction. Et là, on va apporter une preuve, mais alors avant de sortir avec la preuve, on va rapporter six cas parmi ceux-là, Eretzahamim, où les khachamim ont été métakènes, Aoucha, ils ont fait la gzera. que même si on n'a qu'un safek, et ça, c'est tamé, ça s'appelle tamé. Alvav s'fécote, s'en fait métatrouma, sur six s'fécotes, six doutes, on brûle la trauma. Si la trauma a touché un de ces objets, ou une de ces choses qui est safek tamé, eh bien, on brûle la trauma. Safek bétaprass. Bétaprass, c'est quoi ? C'est un champ, alors il y a deux sens, il y a plusieurs sens de bétaprass, on va en nommer deux, un d'après. Donc un, c'est un champ où il y a un kévert, il y a eu un kévert, on ne sait pas où il est. Alors on rentre dans ce champ, ça nous rentre tamé, mais ça fait que, peut-être qu'on est passé dessus. Deuxième possibilité, c'est, il y avait un kévert, ça a été élaboré, on sait qu'il n'y a plus un désossement. Mais il y a peut-être des petits os à partir d'un grain d'or, je disais, c'est métavé, bémaga, quand on ne touche pas, b-OL. Et tous les deux s'appellent bétaprass. Alors Achille a choisi le premier cas, je vous ai dit, c'est qu'il y a un kévert qui est perdu. Donc lui, il dira que même b-OL, même si on ne touche pas, mais la trauma, elle passe en hauteur, elle deviendra taméa à cause de b-OL, parce qu'elle est sur le kévert. Et le tos-fot, lui, il prendra le deuxième cas, bétaprass, c'est un endroit où il peut avoir à la rigueur un petit os, donc c'est seulement en touchant, mais pas au L. Pourquoi on appelle ça bétaprass ? Parce que bétaprass, d'après Rambam, c'est la... La Touma, elle est étendue, on ne sait pas où, mais elle est étendue dessus. Prass, c'est-à-dire étendue. D'après Rachille, c'est parce que prass, ça veut dire qu'il y a un morceau, il y a peut-être un morceau d'os. Alors là, c'est ce qui nous intéresse, le safèque de la terre qui vient de Khutsla-retz. Et le safèque de Bigdéa-ma-retz, c'est-à-dire qu'il y a un begued, on a un abîme d'un ma-retz qui nous a prêté, et bien si on touche cet abîme, on le met, on est safèque tabé parce qu'on ne sait pas si sa femme, elle ne s'est pas assis dessus. Et dans ce cas-là, c'est l'éthénida, et ils ne font pas attention à ça, elle l'a rendu tabé. Ou alors, des ustensiles qu'on a trouvées, on ne sait pas s'ils sont purs ou pas. Ou alors, quelqu'un qui a craché, on ne sait pas s'il les a ou pas. Ou alors, ça fait que Miraglaïm, ou alors, ça fait que d'urine qu'on trouve, Adam, on ne sait pas si c'est un homme, mais c'est en face, il y a aussi des Miraglaïm d'une vache, par exemple, et à côté, on ne sait pas, on n'arrive pas à reconnaître. Alors, il y a des chances que ça soit une BMA, parce que généralement, les hommes ne font pas aux mêmes endroits que les BMA. Mais il y a quand même un safèque. Et alors, si ça touche, il faut brûler la truma. Alors, al-vadhan, al-vadhan, al-vadhan et ma-ga-han, je suis au safèque tout matin. Ici, on parle qu'on a touché, on sait qu'on a touché. Mais attention, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas croire qu'on a un safèque si on les a touchés, ces six choses-là. On les a touchés. La truma les a touchés. Mais, on a un safèque si ils sont tout mâts. Si ils ont de la truma. Donc, sur film et la truma, à ce moment-là, on est sur le fait de la truma. C'est normal. Parce qu'il y a une présomption que ça soit avec. Raviosi et Omer, « Afad safèque ma-ra » Raviosi dit, même s'il y a un safèque, ce n'est pas sûr qu'on a touché. Donc, c'est fèque-s-fèque-a. C'est-à-dire qu'il y a un safèque sur un safèque. Peut-être c'est tamé, peut-être ce n'est pas tamé. Et même si c'est tamé, je n'ai pas sûr que j'ai touché. Eh bien, Birchuta yachid sont faits. Il me dit que Birchuta yachid, on est sur le fait. Pourquoi ? Parce que quand il y a une safèque, Touma Birchuta yachid, on est toujours plus mahmir. Pourquoi ? Parce qu'on a appris de Sota. On a déjà vu ça précédemment. On a appris de la Sota. La Sota, quand elle s'isole avec un homme, dans un Shota yachid, après il faut la faire boire l'eau de la Sota. Mais si c'est dans le Shota yachid, ça ne s'appelle pas s'isoler. Donc il n'y a pas de Touma Birchuta yachid. Bien que c'est un safèque, nous on a un safèque, on sait, on lui a dit, son mari lui a dit, ne va pas, ne fréquente pas cet homme. Mais Birchuta yachid ne s'appelle pas un safèque. Alors d'ici on apprend même, lorsque vous trouvez quelque chose dans le Shota yachid qui n'a aucun rapport avec la Sota, avec la femme, qui a trompé son mari, ou peut-être trompé son mari, et bien tous les s'fécotes, chaque fois qu'il y a un safèque, si c'est dans le Shota yachid, ça sera tamé, considéré comme tamé, si c'est dans le Shota yachid, et Rabim, ça sera considéré comme taor, c'est ce qu'il nous dit ici, Rabi aussi. Et Rabi, les Chachamim, les Chachamim, non, ils sont un peu moins exigeants, moins sévères. Il dit, Birchuta yachid tolim, Birchuta yachid, c'est vrai, mais on ne va pas brûler, parce qu'on n'est pas sûr, donc on va suspendre, on ne va pas la manger. Birchuta yachid, tout le monde dit que c'est taor, parce que ça fait que tout le monde dit que c'est taor, 20 mar oula, oula dit, et nous, vaf sfecote, mais uchaikinu, oula nous dit carrément, que c'est sfecote, c'est à ucha, qu'on a institué. Alors on voit bien que, c'est à ucha, alors pourquoi tu me dis que c'était, longtemps avant la distribution de Béthamekina, ucha, c'est bien après. Et là, tout, il nous gaseur à ucha, donc maintenant, on va donner une autre façon de comprendre, eux, ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus, ils ont venu, ils ont dit, ils ont dit, que s'il y a un morceau de terre, et qu'on touche ce morceau de terre, ici ou là-bas, eh bien, on doit suspendre la trouma, on ne peut pas la manger, on ne peut pas la brûler, mais si c'est juste, qu'elle est passée dans l'air de Réthamekina, c'est taor. ils ont rajouté sur la trouma, de l'air de Réthamekina, ils ont rajouté aussi, qu'il faut suspendre la trouma, il ne faut pas la manger, donc ils ont rajouté un peu sur l'exercice, ils sont venus à Ocha, Gazoura Goucha, ils ont dit, non, 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 le gouche, c'est beaucoup plus grave, parce que c'est fréquent qu'il y ait de la terre, on est registré de la terre qui vient trop de s'arrêter avec les légumes, comme on a dit, ou avec les roues d'une voiture, et l'isrof, et si ça passe dans l'air, alors ça reste comme c'était avant, ça veut dire, on a dit que c'était l'itlote, on ne brûle pas, maintenant on va parler, on va revenir à l'isrochit, alors l'isrochit c'est quoi ? C'est un ustensile en verre, alors il faut quand même introduire ici, on a des ustensiles qui sont, les câbles de Thomas, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la Thomas d'après la Torah, c'est tous ceux qui sont écrits dans la Torah, le bois, le tissu des vêtements, le cuir, l'os, le métal, la terre cuite, l'argile, eux ils reçoivent Thomas, Midoraita, et les autres, par exemple des ustensiles en pierre ou en terre, et bien eux ne reçoivent pas la Thomas du tout, ils ne sont jamais tamés, maintenant il y a une exception, c'est Klisrochit, Klisrochit c'est-à-dire un ustensile en verre, les Chachamim ils ont fait une Takana, on va voir pourquoi ils ont fait une Takana, on va voir que ça devient tamé, maintenant tous les Kilim qui ont été impurifiés, ou alors s'ils se cassent, il n'y a pas de problème, ils perdent leur Thomas, ou si on les met au Mikveh, ils perdent leur Thomas, sauf le Klichéves, qu'on ne peut pas le mettre au Mikveh, le Klichéves, l'argile, la Torah nous dit qu'on ne peut pas le mettre au Mikveh, mais dans tous les Kilim, son Mekabel Thomas seulement, s'ils ont un contenant, ils contiennent quelque chose, même quelque chose de petit, mais il y a un creux, ils contiennent quelque chose, sauf le métal, le métal même s'il ne contient rien, même si c'est un morceau de métal, il devient tamé, par exemple un couteau, après une cuillère, non, une cuillère même en bois, ça sera, ça sera Mikveh et Thomas, et pour terminer, l'introduction, tous les Kilim deviennent tamés lorsqu'on les touche, n'importe où, à l'intérieur, à l'extérieur, sauf le Klichéves, sauf le Klichéves, donc en argile, que lui, il devient tamé seulement de l'intérieur, si on touche à l'extérieur, ce n'est pas grave, il ne devient pas tamé, et même à l'intérieur, par contre, à l'intérieur, il y a une chumra, que c'est même si, par exemple, le Sheretz, il est à l'intérieur, il est suspendu à un fil, et de l'air rentamé à l'intérieur, même si ça ne touche pas le Klichéves. Voilà pour notre introduction, maintenant on va essayer de comprendre l'agmara. Pourquoi est-ce que le Klichéves, ils ont fait une exception, ils l'ont rendu tamé ? Puisqu'au début, avec quoi on crée, avec du sable, donc ça ressemble un peu à l'argile, donc on a préféré, on a interdit. J'avais une rabbinane qui est Klichéves, c'est comme un Klichéves, donc il est Mekabel Touma, même que la Torah, elle ne le rend pas, Mekabel Touma. Demande l'agmara, il a mis à l'auté, l'aim taram et migvé, dans ce cas, tu ne peux pas les tromper au migvé. Pourquoi ? Parce que le Klichéves, on sait qu'on ne peut pas le tromper au migvé, ça ne sert à rien, il faut le casser. Alors, si tu me dis qu'on a calqué sur les Klichéves, de peur que les gens, ils se trompent, ils disent, oui, le verre, ça vient du sable, le Klichéves aussi, donc l'argile, ça vient aussi, donc ils vont se tromper. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on peut les mettre au migvé ? Alors, il y a un Klichéves, il y a un Klichéves, pourtant il y a écrit qu'une Klichéves, alors ce qu'on met au migvé, on trompe au migvé, il ne faut pas qu'il y ait une Klichéves, une étiquette, quelque chose qui dérange, sur laquelle on est maquillé, dans tous les cas, et qu'on voudrait l'enlever, donc il faut, c'est Khotsez, ça fait interférence entre l'eau et le Klichéves, et le Klichéves n'est pas pur. Mais Zephet, vers Amor, ça, ça fait une Khotitsa, le Zephet, c'est le Vaudron, c'est le Vaudron dessus, sur ce verre, ou cette bouteille en verre, ou alors Amor, Amor, c'est un genre d'encens qui est gluant, qui est collant, mais si c'est de la terre, c'est pas grave, parce que quand tu le mets au migvé, ça va se rouiller, et ça va rentrer l'eau. Miklis Kuchit, tout ça, c'est pour un ustensile en verre. Alors, tu vois bien que c'est faux ce qu'on a dit avant. Dans tous les cas, c'est en contradiction, puisque toi, tu me dis que le clé est en verre, je peux le mettre au migvé, mais si, le clé est en verre, il est à Sourakos, qui ressemble à un clé, Kherès, d'argile, alors dans ce cas-là, il devrait être comme le clé Kherès, on ne peut pas le mettre au migvé. Alors, la gloire répond, il dit, il s'agit-il, il y avait un trou, il était fendu, il y avait un trou, ça laissait passer ce qu'il y avait dedans, donc ce n'est plus un kéli, puisque ce n'est plus un kéli, il est à Or. Veitif le tocharam Avar, et maintenant, il a mis dedans du plomb, pour le renforcer. Le Ravim Eri, ça veut dire, Ravim Eri, Damar akol olech akharamahamid, tout dépend du mahamid, c'est-à-dire, puisque c'est ça qui le renforce, c'est ça qui tient, qui tient le kéli, donc en fin de compte, ça ne s'appelle plus un kéli en verre, mais ça s'appelle un kéli en métal, puisque le plomb, c'est du métal. Et puisque c'est un detania, comme on l'enseigne dans la vérité, Kli Shrukhit, Chenik vu, Kli Shrukhit, un ustensile en verre qui s'est percé, Veitif le tocharam Avar, et ils ont versé du plomb. Amar ava tchermin Gamliel, j'ai envie de dire, Ravim Eri Ravim Eri Ravim Tamé, pourquoi ? Parce qu'il dit, maintenant, c'est un ustensile normal, c'est un ustensile en métal, donc c'est Mita Mèm Midoraita de la Torah. Forcément, tu peux aussi le mettre au miguet, puisque ça s'appelle maintenant un kéli en métal, puisque c'est ça qu'il fait tenir. Le kéli en métal. Pourquoi il rend le kéli en taor ? Parce qu'ils disent que, on ne dit pas ça, c'est toujours un kéli en verre, donc si c'est un kéli en verre, et bien Minatora, il ne prend pas la Torah, il ne prend pas la Touma. Voilà. Et en plus, s'il était cassé, donc il perd la Touma. Même s'il avait la Touma, s'il s'est cassé, il perd la Touma. Alors, la suite, c'est au demain, à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada